Salut, aujourd'hui j'ai un nouveau concept à vous proposer et j'espère que c'est inédit sur YouTube. Bon, je vais essayer de vous l'expliquer en moins de 30 secondes si j'arrive à connecter deux neurones. Euh non, c'est un peu trop compliqué. Bon, je vais essayer. Comme sur la bêta d'Office Unity, on a accès à absolument tous les stuff, je me suis dit que j'allais me lancer un défi par rapport à ça. Je vais devoir constituer une panoplie en fonction des lettres de l'alphabet. Donc là, on va commencer par le début, alors je préfère le rappeler parce que je sais que j'ai un groupement de goldmude dans les abonnés, c'est le A. Ça va, je rigole. Et l'idée, ça va être de faire une panoplie entière avec que des items commençant par A, sauf les Dofus et Trophée, et j'essaierai le familier quand je pourrai. Et ensuite, on ira tester cette panoplie soit en PVP, soit en PVM en fonction du build. Du build. Du build. Et à l'avenir, j'essaierai de faire des panoplies avec un tirage au sort sur les lettres de l'alphabet pour construire une panoplie complètement hasardeuse. Petit rappel, mon niveau sur Dofus de 1 à 10, on est à 1. Et j'ai quand même décidé de me mettre un malus dans les dents histoire d'être encore plus gai. C'est du nouveau concept, dit raclette ce soir. Ah non, attends, attends, rien à voir. Bon, mes nouveaux concepts, voilà, j'attends vos retours dans les commentaires et abonne-toi. Voilà, on est à un peu plus de 6 000, j'ai envie de rush les 10 000, ça arrivera peut-être dans 10 ans. Et en 10 ans, j'ai le temps de faire pas mal de choses, genre même avoir des gosses. Donc si on peut atteindre les 10 000 avant, ça serait bien que je puisse dire, regarde mon fils, j'ai 10 000 abonnés. Enfin bref, j'ai pas trouvé tous les arguments du monde, tu peux t'abonner, ça coûte rien. Bon, on va commencer par le choix du personnage. Qu'est-ce qui peut être bien ? Bah écoutez les gars, faut choisir au hasard, au hasard, au hasard, au hasard, au hasard. Au hasard, ok, au hasard. Bon les gars, je veux un yop, allez, on va sur le yop, le blaze, au hasard, et on peut y aller. Les gars, le hasard fait vraiment bien les choses, on peut se le dire. Bon les gars, je viens de constituer mon stuff, donc on va se jeter au canogédo, ok, vous m'entendez bien. On va se jeter, vous avez seulement un petit indice ici. Bon, je me suis pas cassé la tête à prendre un exo-p, un exo-pm, les gars, vous connaissez ici. C'est la chaîne de la malfaisance, non, pas du tout, c'est pas du tout le bon mot. C'est la chaîne tout simplement de j'en ai rien à foutre. Donc on va tout simplement aller au canogédo, essayer notre petit stuff. Et gars, vous allez voir, je m'en suis pas trop mal tiré. Certains épisodes peuvent être, pourront être peut-être plus compliqués. Aujourd'hui, je vais seulement vous faire une présentation du stuff. Et si jamais vous êtes chaud, à l'avenir que je refais ça, je suis très chaud de faire avec des lettres de l'alphabet tirées au sort. Ça, franchement, ça peut être monstrueux. Et si jamais je trouve pas avec la lettre, eh bien, on aura à passer, par exemple, la lettre suivante. Exemple, je tombe sur le Z, je trouve aucun d'item en Z. Eh bien, je passerai au A. Voilà, on reviendra au début. Bref, vous avez capté. Si vous avez pas capté, bon courage à vous dans la vie, les gars, ça va être assez compliqué. Mais bon, c'est pas grave, vous avez quand même cette chaîne pour vous satisfaire. Bon, on va commencer la petite présentation. Donc, je suis parti sur un stuff feu parce que j'ai pas vraiment le choix. Avec des items commençant seulement par A, vous allez le voir, c'est très limité. Bienheureusement, je me suis permis d'avoir le full de fus. Sinon, ça allait être extrêmement compliqué. On va commencer par un masque ardent. Donc ça, c'est littéralement un des items prime que l'on peut avoir en étant feu. Bien sûr, qui commence par A, sinon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Non, mais en vrai, le masque ardent est vraiment, vraiment bien. La capardante, donc par chance, ça nous donne un petit bonus de panneau de 15 dos feu. Bon, l'hérésie, on en a rien à foutre parce que là, on va juste faire du canogé d'eau. Un pendentif affamé, parfait. Les gars, j'ai vraiment opté pour la voie feu. C'était ce qui me semblait être le mieux. Parce qu'on peut mettre deux anoreuils. Et ça, les gars, c'est un banger. Honnêtement, si vous voulez le faire, enfin, si jamais un abruti, qu'on se le dise, veut le faire sur Ophi, vous pouvez très bien prendre un exo-PA, un exo-PM. Ça ne coûte pas cher. Vous êtes en 6, c'est terminé. Voilà. Ensuite, on a une sangle S. Donc, ça commence bien par un A. Ça donne un PA, enfin, un PA, un PA. Donc, c'est plutôt Gucci. Les sandales d'Hacham, ça, c'est pas ouf. Honnêtement, ça ne va pas du tout avec le build parce que là, on a des dos crit. Moi, ici, j'ai un de malus critique. Donc, c'est vraiment la merguez absolue. Bref, on a un arc corrompu. Ici, j'avoue, j'aurais pu opter pour quasiment tous les arcs du jeu qui donnent de l'intelligence. J'hésite à prendre une petite baguette des limbes histoire de dire, voilà, je sais, je sais, il n'y a pas du tout de A dans baguette des limbes, mais c'est histoire de dire, voilà, j'ai le 11-6, comme ça, au moins, je peux vous montrer un truc potable. J'ai joué le jeu sur le bouclier. J'ai pris un bouclier d'Aneris. Bon, les gars, honnêtement, je n'ai pas grand-chose à vous dire à part que c'est complètement éclaté. On a juste 15 points. Enfin, le bouclier ne nous procure absolument rien étant donné que les critiques, on n'en a pas besoin vu les deux items ici. Un bisou, Glours. Hum, il est niveau 0. C'est quoi ce délire ? Je vais devoir aller chercher les croquettes. Ok, maintenant que j'ai fait le plein de croquettes, parce que je suis un bon toutou, bon siens-siens. Ceux qui n'ont pas la ref, les gars, vous allez trouver ça hyper cringe. Ceux qui l'ont aussi. Mais c'est un running gag de ma chaîne. Voilà, matez toutes les vidéos de ma chaîne YouTube. Je ne vous en voudrais pas. Et vous comprendrez, vous aurez la ref. Bref, je n'ai pas vu que le familier était niveau 0. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le nourrir directement. Je vais lui caler le max de croquettes que je peux dans la bouche, les gars. Voilà, on va le monter au niveau 100. Et là, on a un bon gros Bisouglours bien mignon, bien opé comme on veut. Oupsi. Et voilà. Donc, je crois que j'ai présenté à peu près tout le stuff. Après, j'ai pris Ocre pour Brabissal, DDG, Sylvestre et Vulbis. Donc voilà. Au niveau des stats, les gars. Bon, normalement, on est sur du 11.6 si on était sur Lofi. Mais pour un stuff qui, je le rappelle, commence uniquement avec des items ayant la lettre A en premier, on n'est pas trop mal. Vous allez le voir, j'ai réussi déjà à faire un stuff mono-éléments. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors là, j'ai 780 d'un tel, les gars. Attendez. Je n'ai pas encore réparti mes points. Donc, ce qu'on peut faire, c'est littéralement mettre le max. Parce que la vitalité, on est déjà à 4100. On arrive quand même à 1200 d'un tel, les gars. Franchement. Est-ce que ce n'est pas un banger absolu ? Donc là, si on va voir dans les détails. Alors, désolé, les gars. Je ne suis pas vraiment à l'aise avec Unity encore. J'avoue que c'est que la deuxième fois que je suis dessus. Donc, excusez-moi pour ça. Alors, on a 450 de sagesse. Ok. C'est énorme. Bon, bref. Au niveau des résis, honnêtement, les gars, ce n'est pas si dégueu que ça. Alors, on a vraiment un gros point noir sur le feu et le air. Mais en vrai, de vrai, ça va. On a un max de soins. On a 84 de soins. Initiative, les gars, ça fait peur. 4 de PO. Bon, on serait en 164. En vrai, de vrai. Que 80 de puissance. Donc, on dépasse les 1200 de stats. Ensuite, 6 de crit. Ça, c'est vraiment guise. Et au niveau des dos-feux, les gars. Alors, je suis désolé. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Ah oui. C'est 100. Wesh. On a 169 de dos-feux. Et en vrai, de vrai, les gars. Franchement, ça régale, non ? Pour un stuff fait littéralement avec une lettre de l'alphabet, je trouve qu'on s'en tire plutôt bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement me ruer sur le pauvre petit Pouching Ball. Au niveau des sorts, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Je crois que j'avais tout mis. Déjà, on était plutôt bien. Donc moi, je n'ai pas d'abyssal, de sylvestre dans la vraie vie. Donc, vous ne m'en voudrez pas. Je vais tout simplement marcher comme un gros Golmud. Donc, si on n'est pas boost, on peut balancer des tempêtes de puissance aux alentours. Alors, j'adore l'anime. Franchement, je vais vous le dire, les gars. Je découvre littéralement le jeu. Donc, franchement, ça va. Non, franchement, les tempêtes de puissance passent plutôt bien. La sentence, par exemple, elle... Ouais, bon, là, on ne va pas non plus se réjouir de tout et de rien. La sentence, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fou. Sachant que je ne suis pas encore boosté. Je vais charger la destin, les gars. Je vais littéralement passer un petit tour. Ici, je vais me booster comme un Wesh, comme un gros Mongolito de l'espace. On va essayer de booster aussi le sylvestre. Je ne sais même pas si c'est comme ça que ça se booste, les gars. Mais ce n'est pas grave. Et donc là, vous voyez, je le rappelle, avec un stuff fait avec les fesses, on arrive quand même à des belles stats. Et regardez ce petit full tour. On va essayer de rentrer des grandes tartines dans la tête du Pooch. Donc là, on arrive sur du 2000 de dégâts à peu près. Ah oui, c'est vrai que je regarde les crites, mais on n'a pas beaucoup de crit. La tempête de puissance, on est sur du 750. Ça reste OK. Moi, je n'ai pas pris la Priscine. Attends, 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 attends. Ah, si, j'ai la Priscine qui est ici. OK. On va pouvoir mater aussi ce que ça donne l'épée destructrice. OK, on arrive à un peu plus de 1000. Le coup près ici, qui passe sur du 800 à peu près. Donc franchement, franchement, les gars, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Franchement, c'est une petite gorènerie, ce truc-là, non ? En vrai, je m'en tire plutôt bien. Je pense que je pourrais même try un petit colis avec. Sans vous mentir, les gars, le stuff est plutôt bien. Vous voyez, même à l'arc, on tape assez honnêtement. C'est un stuff qui fait l'affaire et honnêtement, ça peut se jouer. Donc, je trouve que c'est, en vrai, moi, j'adore le concept parce que ça permet forcément de se débrouiller, d'essayer de faire un build à partir de rien. Donc, franchement, j'aime bien le concept. Je pense que je vais essayer d'explorer aussi le, vraiment avec la roulette, histoire de le faire au hasard. D'avoir un item avec une lettre, comme ça, je fais vraiment un truc complètement débile, qui n'a ni queue ni tête. Et j'essaye d'avoir un stuff plutôt potable derrière. Ça, ça peut être bien. Ça peut être aussi la prochaine vidéo. En tout cas, c'est un des nouveaux concepts que j'avais envie de vous proposer. Dites-moi si ça vous plaît. Là, pour l'instant, c'est la première vidéo. Donc, vous voyez ce que ça donne. Et si ça vous plaît, j'essaierai carrément de faire du colis avec. Et là, on pourra voir ce que ça peut donner. Donc, j'attends vraiment vos retours, les gars. Et évidemment, vos abonnements, vos likes et tout ça. Vos retours sur ce nouveau concept. Est-ce que ça pourrait vous plaire en colis ? Oui ou non ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et dites-moi, branche feuillue, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. En tout cas, moi, je vous fais des bisous. Mais vous imaginez même pas comment ils sont énormes. Bon, bref. Je vous dis à très vite et à plus.